C'est peut-être l'arbitre qui a l'air d'être blessé. Oui, j'ai l'impression. Ce n'est peut-être même pas une blessure. J'ai l'impression qu'il n'est pas très très bien, Tobias Thys. Mais j'ai l'impression qu'il brûte, Mickaël. Oui, c'est possible. Premier match de la saison pour Tobias Thys. Troisième au total. Il avait arbitré deux fois, notamment une fois Gizzi d'ailleurs, la saison dernière contre le LS. Eh bien, on va peut-être devoir changer d'arbitre. On revoit ce qu'il s'est passé. Non, il a juste arrêté le jeu. Son tendant d'Achille peut-être. Il se tient le mollet, le tendant d'Achille de la jambe gauche. Je n'ai pas l'impression qu'il va pouvoir reprendre d'après... Non, effectivement. Il est en grande discussion avec les soigneurs de Grassopper en ce moment. Ce n'est pas une image qu'on voit souvent. Le quatrième officiel, c'est Stéphano Arisberger. Et d'ailleurs, Tobias Thys est renvoyé au vestiaire par lui-même. Sans se mettre une carte. C'est ça. Non, mais on espère évidemment que ce n'est pas... On est très rapidement dans les 5 mètres de Jérémy Frick. On est venu clairement gêné, le portier Genevois. Tout le monde était proche de lui et c'est finalement Lee Young-Yoon qui vient marquer déjà son deuxième but. Non, c'est Choyer. C'est Choyer pour son premier goal déjà. Je me suis trompé entre le 19 et le 18. Ça ne se voit pas grand-chose mais c'est bien Choyer. Premier match et premier but. C'est un centre-contré et attention, on va peut-être retrouver ce genre d'action avec la frappe pour accéder à la batte. Magnifique cette tentative et attention Getsy, tout proche du deuxième. Ouais, Servette n'y est pas là en ce moment. En particulier Tsunemoto qui glisse tout à l'heure, c'est déjà lui qui a mis la balle en corner et il me semblait qu'il était évitable ce corner. Et là, on a vu tout le talent de personne qui est sur son pied droit, qui n'est pas forcément son meilleur pied et qui trouve vraiment l'angle des poteaux de Jérémy Frick. Ça aurait pu être 2 à 0 et là, c'est tout ça. Finalement, c'est un très long ballon, mais un très joli ballon. Avec centrimède, il y a là sur Fonmos qui tente de se retourner la tête, c'est au fond, non, c'est le poteau ! Et bien, petite Jérémy Frick et en une touche de balle, c'est ça, l'une des forces de Cognac. Ouais, et là, il ne manque pas grand-chose pour Swagol, en hockey, Jérémy Frick aurait eu un assist. C'est juste. En transition, très rapidement, Koutessa dans les 16, la frappe de Koutessa, c'est au fond du pilet. Et bien, quel travail de David Doulin qui a perdu le ballon, qui l'a récupéré et qui a servi Koutessa. Ça, ça fait un partout. Ouais, une égalisation méritée pour les servétiens en vue de l'entame de match, du poteau de Fonmos tout à l'heure sur sa tête. Et puis là, c'est un peu le abraché du côté de Servette, Doulin, parce qu'il avait perdu un petit peu bêtement la balle. Il la récupère et derrière, il met un extérieur du gauche sur Koutessa, alors que Getze et sa défense remontaient le terrain. On sait qu'avec la vitesse de Koutessa et ce plat de pied, ce n'est pas le premier goal. Getze, c'est Fonmos qui est trouvé. On joue la 56e minute, déjà 11 minutes de temps additionnel en la tête de Simbacoli, ça termine au fond ! Et bien voilà, Simbacoli, c'est là qu'il est fort. Passer devant son adversaire, mettre la tête et marquer son premier goal en Super League. 2 à 1 pour Servette. On a exactement une même situation tout à l'heure sur le côté gauche de Getze. Lee n'attaque pas la balle. Ici, vous avez un joueur en mouvement, Simbacoli, qui passe devant son adversaire. Il a un petit peu de réussite parce qu'elle tape le poteau, mais c'est goal avec un bon centre de Tsunemoto, me semble-t-il. Et c'est bien joué, c'est bien joué. Premier poteau, s'il y avait eu danger parce qu'Endengue semblait sur ce ballon. On peut se retourner, peut-être une occasion pour les sauterelles. Le ballon qui arrive au deuxième poteau, l'a volé ! Et ça a terminé au fond, le but de Getze ! Et bien les coups de pieds arrêtés sont plutôt bien joués côté des uriquois. Et c'est cette fois-ci, je l'avais dit sur le 1-0. Et bien ce n'était pas lui, et bien cette fois c'est bien Lee Yoon Yoon qui vient marquer le 2-2. Oui, il y a un joueur qui doit toucher la balle de la tête juste devant Frick, qui veut boxer cette balle. J'attends le ralenti pour pouvoir déterminer quel est ce joueur-là. Au départ, Endengue qui vient récupérer le ballon. Sur la fin du match. Ok, du Hellen-Dengue, on doit... Oh, attention, Endengue. Ouais, attention, il n'a pas aimé ce qu'a fait Morandi, mais à mon avis il n'avait pas du tout à réagir comme ça, on doit. Parce que oui, Morandi vient mettre un plat du pied et ce dernier rebond. La réaction, on va revoir. D'abord l'énorme duel Endengue. Ouais, il n'y a pas, à mon avis, pas une volonté extrême en tout cas de la part de Morandi de faire ce qu'il a fait. Derrière, on voit qu'il vient le bousculer. Bon, Morandi, qu'on rajoute aussi au moment de s'écrouler. Ça, c'est assez clair. On espère que ça ne va pas finir en queue de poisson ce match après ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Donc, les deux vont reçoire une carte jaune, je pense, qui serait très malin de la part de M. Horis Berger. On va voir si on doit prendre Signe jaune. Voilà, et aïe, aïe, aïe. Mais je m'y attendais un peu, en fait, parce que M. Horis Berger veut faire une collection pour cette fin de rencontre. Les équipes ont eu envie de gagner ce match. Et personne ne va le gagner, finalement, ce match, puisque c'est terminé. Ces trois coups de sifflet finaux signalés par M. Horis Berger. Score final 2 à 2 au terme d'un match.